...de retard John ...que l'on va retrouver au service Il avait pourtant un petit peu glissé au départ, John Là il s'est jeté à corps perdu dans cette balle On croit qu'il est en train de trouver la confiance John qui avait déclaré avant le début de cette finale Si je perds, je n'oserais montrer ma face aux gens de ce monde Il y a envie encore de se montrer en public apparemment Les deux hommes ne sont pas englobés dans les mêmes éloges Tout du moins sur ce dernier point Patrick McEnroe après un bon retour slicé au centre Attaque à deux mains avec son revers Une attaque suivie au filet Mais repoussée par un lobe le long de la ligne de John McEnroe Qui vient immédiatement derrière profiter de l'avantage au filet Pour placer une volée croisée 30-0 pour John Bien parti pour revenir à deux partout Et voilà son douzième full ace Ah si si, le premier service est le baromètre de son jeu Il doit gagner ce soir John Quel retour Alors que John fait quelques exercices au stretching Pour essayer de s'étirer les quadriceps Regardez bien Le coup d'oeil Du plus jeune des deux Lui aussi a un poignet solide L'important avait pris la balle derrière Et il a réussi à compenser avec l'avant-bras Bien déposé John Qui revient à deux partout Alors vous avez parlé un petit peu de la tactique des deux hommes Au début de cette finale Les américains qui trouvent que John McEnroe Est relativement bien concentré Qu'il ne paraît pas fatigué Ça c'est le résultat de son récent travail Avec Robert Parr Du côté de McEnroe De Patrick C'est surtout le roteur de service Qui a été payant depuis le début Encore un bon love de John Et tous ces loves sont en train de mettre un petit peu Le doute dans la tête de Patrick Qui a tendance à se jeter un peu trop au filet Et là il n'avait pas fait de double appui dans sa montée C'est pour ça qu'il s'est fait surprendre La rage de John McEnroe Beaucoup de détermination sur ce retour Il obtient de nouveau trois balles de break John est en train de renverser la situation Pour l'instant il paraît plus embêté par quelques problèmes dans la jambe droite Au quadriceps exactement Que par l'opposition de Patrick Qui la place une attaque en revers le long de la ligne Double appui de John Qui prend la balle devant Il a donné de l'angle Un revers à deux mains Et ça ne pardonne pas Contre-attaque le long de la ligne De Patrick Il sauve donc la première balle de break Il sauve la deuxième Avec un bon premier service John se prend de nouveau la tête à deux mains Alors voyons si son récent travail avec un psychologiste va apporter ses fruits Il lui a appris à se relâcher sur les points importants A effectuer des respirations abdominales John a également fait de la sophrologie Une sorte de conditionnement à la victoire Il est rentré à l'intérieur du cours Pour s'installer sur la table Mettre la pression sur le cadet Et celui-ci Exécute un parfait enchaînement service volé John a été pris dans ses petits pas de dégagement Il avance bien Poignet ferme Un volet à hauteur d'épaule Qui n'a pas posé de problème à Patrick En toute décontraction Comme à l'entraînement Alors que Patrick avait servi à 99 miles per hour Donc environ 170 km heure Quatrième balle de break Un spectateur qui a dérangé les deux joueurs C'est la bonne Troisième jeu Gagné consécutivement par John Qui mène 3-2 dans la troisième manche John McEnroe au service Il mène 3-2 dans la troisième manche John qui vient de gagner trois jeux consécutivement John qui vient de gagner trois jeux consécutivement Il attaque un petit peu longue de John Qui se laisse aller par la suite Dans le jeu précédent Patrick qui avait vu quelqu'un bouger Et c'est là où John avait gagné Le jeu de service de Patrick Alors celui-ci avait-il été un petit peu gêné par le spectateur perturbateur John qui avait gagné la première confrontation il y a trois ans Stratton Mountain Facilement 6-1-6-2 Il a fait sa sixième double faute De nouveau John qui connaît quelques problèmes avec son premier service Comme dans la première manche Malgré une excellente course de Patrick La couverture de John a fait le travail au filet Deuxième balle Ensuite une volée à hauteur d'épaule Et il vient bien du côté où il a joué la volée Pour couvrir le passing le long de la ligne Et revenir à 15-30 La situation devient électrique entre les deux McEnroe John qui a du mal à A confirmer son break Et c'est maintenant Patrick Qui va avoir deux occasions de revenir à trois partout Problème de lancée et d'équilibre pour John Et cet incident à chaque fois Il permet de recycler De se reconcentrer Un service pratiquement sur la ligne Et une montée à contre-temps C'est à dire au moment où l'adversaire joue la balle Encore une balle de break pour Patrick Et de nouveau une excellente première balle de John Qui depuis maintenant un peu plus d'une manche Joue bien les points importants Résultat de sa longue expérience internationale Il est à la recherche de son 77ème titre Patrick de son premier Problème de timing au retour Ceci est assez rare pour être noté du côté de Patrick Qui n'a pas réussi à maintenir le rythme de la première manche Et il faut peut-être aussi chercher Dans un changement d'équipement Les raisons des marques retrouvées de John Et là il confirme son break En effet, John a l'air